Comment bien tailler très tôt au printemps un pommier formé en cordon ? Le but de la taille d'un cordon, c'est de pouvoir équilibrer la fructification. Si on observe notre cordon, on s'aperçoit que les pousses sont plus importantes au niveau du tronc. C'est normal, c'est là où est la sève, donc tout ce qui est en pousse verticale. Et nous, le but, c'est de ramener la floraison et la fructification sur toute la longueur. Alors, sachez qu'un cordon, ça fait 2 mètres de long, malgré qu'il s'agit d'un bras. Un bras, deux bras, la taille est identique pour le cordon. Mais avant de tailler, on va déjà observer les bourgeons à fleurs. Alors, plus la taille est tardive, plus on se rapproche de la floraison, plus les bourgeons seront gros, plus ça sera facile pour les reconnaître. Donc ici, nous avons affaire à des bourgeons à fleurs. Les pousses sont plutôt latérales, la sève circule tranquillement, on peut déjà assurer une belle fructification. Cette branche, je la garde en entière. Ici, j'ai une branche verticale, une brindille. Je vais l'éliminer, je vais la raser au ras du tronc, au ras du cordon. De l'autre côté, j'ai un bourgeon à fleurs qui va fructifier cette année. Donc ça nous permet d'équilibrer. Ici, on a toujours une branche verticale, plutôt malingue. Mieux vaut l'éliminer au ras du tronc. Sachez qu'au niveau de cette cicatrice, dès la première année, de nouvelles brindilles vont pousser, ce qui nous permettra de reconstituer une coursonne à cet endroit. Ici, nous avons une tige qui est assez allongée. Elle est presque trop allongée. Donc l'idée toujours d'un cordon, c'est de rapprocher au maximum la floraison près du cordon, près de la branche charpentière. Nous allons la couper à cet endroit et au fur et à mesure, j'avance ma taille. Ici, nous avons une autre brindille qui est légèrement trop longue par rapport au cordon. Je la réduis avec ici de furture bourgeon à fleurs. Voilà, l'idée à chaque fois, c'est de pouvoir ramener le plus possible le long du tronc. Sur le côté de ma branche charpentière, une autre branche redémarre. Elle est légèrement basse. Je vais la couper au ras. Passons maintenant à un brin improductif. Il n'y a aucune fleur. Elle est beaucoup trop longue. Je la coupe au ras de ma charpentière. Ici, on voit qu'il y a une fructification. Donc on va la réduire à quelques centimètres du tronc. J'ai la chance. Il y a une fleur ici. Cette année, on est assuré d'avoir un bouquet de fleurs très proche de la charpentière. En fait, c'est ce genre de bourgeon le plus intéressant pour un cordon. Poursuivons notre taille maintenant. Alors toujours avec les bourgeons à fleurs le plus près possible de la charpentière. Celle-ci est un tout petit peu trop éloignée. Et de temps en temps, lorsqu'il y a beaucoup de fleurs, on peut aussi, beaucoup de bouquets, on peut aussi en éliminer un sur deux. En résumé, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille du mois de mars. C'est la bonne époque pour tailler un cordon, puisque les bourgeons à fleurs sont bien développés. Le but de la taille, c'est de bien équilibrer la floraison, une bonne fructification sur la longueur, en prenant soin de ne pas laisser s'emballer les rameaux le long du tronc et de favoriser les extrémités. Ainsi, vous êtes assuré d'avoir une belle production de pommes du début jusqu'à la fin.